bon les gars je suis passé à du monde bon attends je vais aller voir donc quand vous êtes là vous dites bonjour stream manager bon a priori il n'y a personne pour l'instant mais bon il y a une joggeur qui arrive mais d'ailleurs attend oui si c'est bien 10h le départ mais qu'il est absolument pas au courant il y a des glands qui tombent au moins il n'y a pas des glands sur le bord de la route c'est très fin mon ami bon ben bonjour à tous vous dites quand vous êtes là que ah merde fait tomber le téléphone non parce qu'en gros dans mon déguisement j'ai une petite poche au niveau de la tête dans laquelle je ponche le téléphone sauf que la poche et ben je suis tombé à côté et donc le téléphone il est tombé au fond et quand je dis au fond ça veut dire au fond du truc là donc ça tombe en bas alors là il y a le poulet qui permet de protéger un petit peu donc c'est pas tombé trop trop bas mais voilà alors je vais faire un petit coucou parce que déjà je ne sais pas s'il y a du monde donc voilà vous me direz et donc voilà donc alors s'il ya du monde s'il ya quelqu'un salut il ya joe salut joe donc du coup et ben voilà moi je suis pas tout seul à parler donc la course aujourd'hui qu'est ce que c'est c'est la water street talent cup donc en gros c'est un peu comme le water street challenge mais avec que des néerlandaises et en u19 u17 voilà il ya trois jours deux jours il ya un coureur qui passe allez 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 du coup il m'a parlé hollandais j'ai pas compris donc départ 10 heures donc ça partait à 10 heures de watersley et hop ça suivait la route tac 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 ça descendait mais attendez parce que moi je vous montre mais vous voyez pas mais c'est à partir de watersley là bas tac ça partait vers la nationale là bas ça relongeait ça passait par le tunnel par le pont alors forcément vous allez me dire ouais mais moi je connais pas tout ça bon eh ben ok eh ben ouais mais moi je connais donc du coup ça redescendait après là bas par la descente à peu près la même qu'il ya sur le watersley challenge et après ça va arriver là bas tu as du plat et là après tu as une montée là et donc là ça monte tac et ça finit là bas alors là on dirait pas alors je sais pas si vous allez l'écran vous voyez bien mais c'est du 5 6% à avoir un petit peu plus mais c'est la partie qui monte le plus du circuit donc pourquoi j'ai choisi celle là et bien évidemment parce que ça monte deuxième avantage on est à l'ombre donc après moi il fait pas super super chaud pour l'instant parce que on est parti tôt la course est tôt mais ça devrait se réchauffer on verra bien et donc là tu vois l'avantagé t'as pas chaud t'as pas froid non plus tu vois parce que c'est pas l'hiver c'est pas encore l'hiver et en plus façon j'ai un poulet qui me tient chaud c'est qu'on dit comme ça mais voilà donc après ça va arriver là bas mais le point c'est qu'il doit y avoir sept kilomètres sept kilomètres ça met combien de temps ça pour faire sept kilomètres parce que autant autant les pros c'est rapide tu vois mais là c'est vrai que c'est des u19 et des u17 donc les u19 sont partis à 10h les u17 sont partis à 10h01 donc ça fait hop il y a un cyclo qui passe j'ai l'impression que niveau sécu ils ont pas trop trop bloqué j'ai pas trop vu de signaleur tout ça donc ils ont mis des barrières mais voilà c'est pas la grosse organisation du tour de france quoi tu vois ça se voit aussi en termes de public parce que honnêtement je pense que je suis le seul on va pas se mentir t'as des soigneurs et des trucs des staff des équipes tout ça mais voilà bon c'est c'est les gens qui sont là pour l'équipe tu vois et moi je suis là pour les coureuses voilà tout simplement après aussi ils sont là pour les coureuses forcément ils viennent pas là juste pour faire le nombre tu dois avoir les parents les petites sœurs les ou les grandes sœurs parce que j'ai vu une petite sœur là bas elle était quand même suffisamment petite pour être la petite sœur tu vois autour de 11 ans je dirais alors je suis pas expert en donnage d'âge si ça se dit mais voilà je lui aurais donné 11 ans donc c'est plutôt une petite sœur puisque les U17 alors en soi U17 ça peut être 11 ans tu vois mais je me dis qu'à 11 ans elle courait plutôt avec les U12 ou les U13 je sais pas quelle est la catégorie c'est quand même plus logique on peut être surclassé mais c'est vrai que passer de 11 à 17 ça fait quand même pas mal j'ai pas d'ailleurs ouais et après est-ce que c'est autorisé ça je sais pas et puis après faut trouver l'équipe qui te sélectionne parce que les équipes elles vont plutôt dire bah ouais non mais on n'est pas con nous on prend des U17 on aura plus de chance parce que la U11 avec les U17 elle va rien faire elle va être larguée dès le début alors même si c'est la meilleure des voitures il y a une voiture qui arrive donc ça c'est la voiture de Watersley qui va dire oh putain il y a une course les gars ou alors il vient il me dit c'est annulé alors j'espère pas qu'il va me dire ça mais normalement c'est celle qui ouvreuse voilà qui va dire eh ben attention il y a les coureuses qui arrive préparez vous à gueuler et donc là tu me diras ouais mais t'es tout seul d'un qui peut me tutoyer voilà parce que moi je suis pro tutoiement tu vois après tu me diras ouais mais en néerlandais est-ce qu'il y a du tutoiement je sais pas et de façon il risque de me parler en anglais parce qu'après toute façon qu'il me parle anglandais ou pas tu vois moi je comprendrais surtout s'il me parle anglandais je comprendrais pas trop donc alors après est-ce qu'il va y avoir beaucoup de voitures sujeuses alors c'est vrai que c'est une petite course tu vois il met les phares donc ça veut dire que tu vois pas trop là j'ai enlevé les lunettes de soleil parce que du coup il n'y a pas trop de soleil je suis bien à l'ombre dans la forêt la forêt la 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 en plus je fais c'est absolument pas sponsorisé mon truc je précise parce que vous pouvez me donner de l'argent certes mais mais voilà hop donc on va se serrer un petit peu comme ça il peut passer tu vois j'ai pris l'endroit où il y a de la place comme ça c'est bien voilà donc les gens ils me connaissent à force parce que bon water ski j'y viens tous les ans sur la sur la sur le water ski challenge ils me connaissent après je sais pas si ce ne doit pas être des gens qui sont dans l'équipe dans l'équipe de carline tout ça il ya un chien qui se promène là bas mais donc du coup il me voit sur water ski challenge tous les ans et puis voilà c'est long là d'attendre non j'ai peut-être lancé un peu tôt moi ça vous laisse le temps de vous réveiller tout ça il ya une gamine là bas j'ai l'impression je suis mais putain il ya un poulet au bout qu'est ce qui est c'est quoi ces conneries il ya un poulet et là tu vois dans deux minutes quand ça a arrivé la course elle va m'entendre gueuler tu vois la gamine elle va prendre peur ou alors c'est une des familles et puis voilà elle connaît après c'est les chiens plutôt qui ont peur tu vois parce qu'ils comprennent pas après je sais pas si les gamines comprennent mais bon il ya la maman qui doit tenter de lui expliquer comment tu expliques ça alors par contre si vous passez là serrez vous serrez vous parce que je sais pas s'il ya beaucoup de signaleurs après ça va tu voir qu'elles vont commencer à me parler en hermandais là bas tu vois donc il ya du chien hop là il ya un chien encore mais du coup c'est parti tôt voilà tu vois le chien va venir m'attaquer il va se dire putain il y a un coq qu'est ce que je fous je vais manger le coq mais non ça se mange pas c'est que de l'air et en plus il commence à le mordre déjà si tu mors au niveau des pattes ça va ça va je risque de crier si tu mors ailleurs il va se dégonfler après j'espère que les parents vont quand même maintenir le chien pour éviter qu'il me mordre parce que bon un chien qui mord voilà c'est jamais cool je sais pas si ça vous est arrivé à vous j'espère pas voilà ça y est il m'a vu là il comprend pas il s'est dit mais qu'est ce que c'est que cette connerie non putain je vais faire attention bon du coup là c'est 10h17 à 5 minutes à arriver tu vois moi je m'étais dit ouais ça va être plus rapide et tout que dalle donc là ça fait déjà dix minutes que je parle tout seul pas tout seul nom parce qu'il ya deux jours mais voilà voilà le chien et voilà les parents ils sont là ils se disent mais c'est quoi ça c'est quoi ah ça y est le chien me regarde il me fixe oh putain qu'est ce que c'est il va m'attaquer ça me fait penser à quand il y avait le waterslee challenge en dernier qu'il y avait le chien de loren molendraff il descendait à un moment il m'a vu il s'est arrêté il m'a fixé il figé la tête du poulet tu vois et puis moi j'étais là je bougeais avec mon poulet de droite à gauche je voyais la tête du chien qui commençait à bouger devant moi et ben voilà c'était marrant il n'a pas bougé il y avait le père qui était là qui a qui le tenait en l'est qui dit d'avancer et tout mais le chien il me regardait il me fixait ça ça arrive je veux chanter pour celles qui pédales sous mes champs je leur donne des ailes en chantant comme un glas alors du coup c'était pas la course parce que c'était des mecs qui ressemblaient à des mecs mais du coup ils font quoi là pourquoi ils viennent pas un petit coup de griffe ouais c'est pas agréable non plus mais ça y est là le chien il vient vers moi mais attends mais du coup c'est 10h19 c'est pas encore arrivé mais ouais du coup il se demande qu'est ce que c'est c'est un poulet faut pas t'inquiéter les chaussures elles sentent pas bon mais bon c'est normal c'est les miennes donc du coup il n'a toujours pas eu la course c'est bizarre pas très rapide ou alors il y a eu un crash les courges neutralisées tout ça ça doit pas arriver ça on peut venir au parcours ? euh oui c'est ici ils font la race ici ils font la race ici ? ok pourquoi c'est ça ? je ne sais pas, c'est pour ça que je passe ici avec l'enfant et où ils vont ? ils vont à l'autre, ils vont à l'autre ils vont à l'autre ils vont à l'autre ? ok merci vous êtes bien donc 10h20 10h20, toujours pas arrivé hein mais donc du coup c'est bizarre hein ça faisait petit peu tôt hein quand même hein donc euh... voilà 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 donc 10h20 10h20 hein si vous le dites chez vous n'hésitez pas à faire les blagues pourries aussi parce que moi je les vois pas là mais euh... voilà alors du coup il y a un autre monsieur qui promène son chien non ça serait quand qu'ils aient changé le parcours en dernière minute hein mais euh... ouais sinon c'est bizarre que ça mette du temps mais euh... ouais sinon c'est bizarre que ça mette du temps est-ce que je vais regarder la carte là parce que euh... le mec il a tout prévu il a la carte alors route euh... trop de route après watershield à landscape étape 2 avec deux paires étapes parce que t'as la première montée là-bas là je vous montre sur la carte hein hop donc c'est sous openrunner hein pour ceux qui connaissent si vous connaissez pas euh... n'hésitez pas qu'on est à vous mettre à connaître ah mais non parce que t'avais 5 km pour arriver jusque là sur l'entrée du circuit et donc moi je suis vers là donc je suis vers 7 km 5 7 km 5 ah 7 km 5 ouais 7 km 5 quand même ça met euh... 7 km 5 en 20 minutes 7 km 5 en 20 minutes quand même ça fait combien ça vous calculez chez vous hein... mais ça ferait du... du... du 22... 22... 23... de moyenne hein... c'est pas énorme hein... parce que 23 de moyenne euh... euh... c'est pas énorme hein... parce que 23 de moyenne euh... 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 franchement alors après ouais tu peux dire ouais mais t'as le fictif nanani nanana ça roule tout doux dans le fictif euh... euh... ouais mais quand même hein... voilà ils se sont trompés de parcours bah ça m'étonnerait quand même ils sont censés être euh... être bons les mecs donc du coup je sais pas donc là il y a un autre monsieur qui arrive avec son chien le chien qui me regarde moi le monsieur aussi tu me diras hein... et donc... c'est toujours pas là tu vois donc on attend, on attend, on attend et euh... ouais... ouais... ouais, c'est beaucoup lui... c'est bon... c'est bon... c'est pas... ouais... Encore une fois. Encore une fois pour la race. Les rouleurs sont en train. Oui ? Oui, juste maintenant. Qui pédale sous mes chars. Je leur donne des ailes. En chatant comme un glas. Je veux chanter pour elles. Même si elles font grouper tôt. Parce qu'elles ont au fond d'elle. Quelque chose de beau. Un vélo ! Il y aura plus de rouleurs. Il y aura plus de rouleurs après. Dans un ou deux minutes. Deux minutes ? Oui. C'est reparti pour un tour. On va les encourager. De la blue postimac. On sera là toute l'année. Du bitume au pavé. Et même dans les sous-bois. Je chanterai juste pour elles. Jusqu'à ça péter la voix. La. 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 C'est reparti pour un tour. On va les encourager. De la blue postimac. On sera là toute l'année, du bitume au pavé Et même dans les sous-bois Chatera juste pour elle, jusqu'à s'impéter la voie Oui, j'ai totalement fait peur au chien Et de s'en remettre à jamais Et donc là, après, t'as des mecs qui font la reco Donc voilà, donc vous avez vu Alors la 110 qui était là avec le grand sourire Je vais vous dire qui c'était Parce que normalement, c'est pas une inconnue Là-dessus, c'est Mike Hart Ça me dit rien, mais C'est une délâchée déjà McFly, il chante très haut McFly, il chante très faux Mais McFly ne s'arrêtera jamais McFly, elle est là pour t'encourager Et là, et là, et là, et là, et là Et là, et là, et là Donc ça, il y a une qui est complètement lâchée déjà Mais ouais, bah si elle a pété dès le début Donc du coup, voilà Donc là, vous avez noté l'heure à laquelle c'est passé Donc vous avez vu au niveau de la course U17 Allez, allez, allez Allez, allez, allez Allez, allez, allez Allez, allez, allez Ah mais bon, ils sont pas en course Et après, si je me chanteais pour tout ça Donc c'était une polonaise qui était en tête De la course U17 Une polonaise Alors qui était de l'équipe de Pologne Maria Okruszczynska Mais elle est OVS Rindel Ils ont une polonaise OVS Rindel Tu vois, on en découvre tous les jours Excusez-moi, je mets tout Ça serait bien d'éviter Parce qu'après, j'ai une semblée qu'il y avait une finlandaise Mais elle est peut-être pas là Non, c'est que des néerlandaise Il y a une polonaise Du coup, tu vois Ça serait quand même Tu vois, la FF Luz Mais T'as une polonaise sur la course Elle est en tête Parce qu'après, c'est que des neds Ouais, chez les U19, c'est que des neds Et chez les U17, du coup, tu en as une polonaise Alors Du coup, moi, je vais avoir aussi une question pour vous Est-ce que vous préférez avoir toute la course Ou pas toute la course Parce qu'en gros, là Je vais avoir un problème Moi, qui va être un problème de batterie C'est-à-dire que Là, j'en suis à 83% de batterie Après 20 minutes Donc, grosso modo Grosso modo, si on fait un petit modèle On pourrait tenir 100 minutes Le problème C'est que la course risque de durer plus de 100 minutes Parce que 100 minutes, ça fait quoi ? Ça fait 1h30 Enfin, 1h30, c'est 90 Voilà, 1h40 1h40 Eh bien, écoutez On peut rester Ouais, l'endroit où je me situe est joli Ouais, c'est vrai que c'est pas mal Après, c'est une route toute étroite Donc, clairement D'ailleurs, tout à l'heure, ça m'est arrivé Je descendais Je passe Et juste parce que là En gros, tu arrives de là Tu ne vois pas grand-chose dans la descente Et il y avait une voiture qui montait Et ouais, c'est vrai que Quand tu te retrouves face à la voiture Tu n'as pas trop la place Donc, après, deux voitures T'as cet endroit-là Ici, là Où je me suis pris Parce que je me suis dit Au moins, je peux me serrer Comme ça, je ne gêne pas Et donc, du coup Pour se croiser Mais après, ouais C'est bien boisé Donc, tu as des champs Après, sur la droite Des champs sur la gauche Et voilà Donc, bon C'est sympa C'est sympathique Et voilà Après, j'ai pris pour l'ombre Ça grimpe bien Vous avez vu À la vitesse des coureuses Il y en avait Qui galéraient un petit peu Moi, je ne sais absolument pas Combien je roulais tout ça Mais voilà Donc, du coup, là Elles font le tour Un tour qui fait 5 km Je crois J'avais noté un truc comme ça Puisque ça va Alors, selon mon plan Ça part de 4,67 Et la fin du tour 9,28 Donc, ça fait un tout petit peu moins De 5 km Voilà, donc 5 km Elle font en combien de temps 5 km Moi, je dirais 5 km Si tu roules à 20 Tu les fais en 15 minutes Si tu roules à 30 Si tu roules à 30 Tu les fais en 10 minutes Donc Est-ce que ça roule entre 20 et 30 ? Probablement Donc, ça doit faire entre 10 et 15 minutes Voilà, on va le prendre comme ça Je mettrais entre un champ comme ça Ah si, il y a un signaleur en bas Je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé Mais il est arrivé Je me suis dit Oh putain, il y a un mec au milieu Ah non, c'est bon C'est le poulet On peut le laisser Tant qu'il ne mord pas les chiens Mais, ouais, non Mais le chien Il me a regardé Et dès que j'ai bougé un petit peu Il est parti en courant C'est ça qui est Après, en même temps Tu es un chien Tu as peur Tu peux rien En même temps, t'imagines Tu ne sais pas que c'est de l'air dessous Tu ne sais pas qu'après C'est un mec qui est super gentil Et tout Après, le poulet lui, il est gentil Alors après, moi je suis sur le dos du poulet Tu vois, il y a mes jambes là sur le côté Après, dans les gamins aussi Des fois, il y en a qui ne comprennent pas On se dit Mais ce n'est pas ses jambes ça Si, non Voilà Et bien non, ce n'est pas un vrai poulet Parce que tu imagines Un poulet de cette taille C'est vrai que tu vois Les petits poulets Les poules Les coques Tout ça Qui sont dans les basses-cours Tu vois C'est tout petit T'en as un de cette taille Tu te dis Mais putain Qu'est-ce que C'est effrayant C'est un mutant Et donc c'est vrai que tu peux te dire Parce que les poulets Les petites poules Tout ça Si ça t'attaque Ça court hyper vite En plus Je ne sais pas C'est quoi la vitesse max De course d'un poulet Tiens Si vous n'avez que ça à foutre N'hésitez pas à rechercher La vitesse de pointe D'un poulet C'est très important Vitesse de pointe d'un poulet Franchement C'est les questions existentielles du jour Vous avez dit que c'était passé A quelle heure Alors je ne vous l'ai pas dit Mais Ouais Parce que là tu vois Après 10 minutes 10 minutes 10 minutes T'attends quoi Tu vois Donc je ne sais pas Si ça a mis 10 minutes Mais toujours est-il Non c'était après 20 Qu'elles sont passées Et donc là il est 32 33 Donc Ça ne fait pas encore 10 minutes Voilà Donc Après je peux bouger un petit peu Voilà Ça occupe Il faut bien s'occuper Alors après tu vois Je dis que quand tu Parce que là c'est vrai On ne dirait pas Mais ça monte bien Donc Après il faut marcher Dans la montée Là C'est un poil plus compliqué Tu vois Donc après Est-ce que vous avez vu aussi Au niveau des voitures suiveuses Mais clairement Tu n'as pas de voitures suiveuses Déjà parce que Tu n'as pas la place Et après non Sur les courses U17, U19 Comme ça Là tout Tom's Cup Il n'y a pas de voitures suiveuses Je n'ai jamais vu Donc en gros Tu as des tours petits Et tu as des ravitaux En haut des tours Donc là-bas Je suis monté tout à l'heure Il y avait des gens Qui m'ont dit bonjour Donc des gens Qui me connaissent Ils m'ont vu de loin Ils ont gueulé Allez allez Voilà tout ça Je ne sais pas qui c'est Juste que c'est Des staffs d'une équipe Mais je ne saurais pas dire Quelle équipe Donc voilà Donc après Ouais On attend On attend Et donc Et donc voilà Donc après Moi il faut que je vous raconte ma vie C'est là que Mais d'ailleurs Je suis en train de me dire On pourrait aussi Préparer tu vois L'épisode du Chouchou de Cycling Club Parce qu'on fait les émissions le lundi Mais tu vois Si j'enregistre déjà Tous les trucs Tout le blabla ici Et bien voilà Plus besoin d'enregistrer Donc c'est pareil Voilà Là vous voyez la course Après vous Pas besoin de faire le résumé demain C'est demain lundi Ouais On est dimanche Non il faut suivre Et donc Qu'est-ce que je disais Ouais ben voilà La course vous la voyez Vous la voyez comme moi en plus là Parce que vous êtes Ben ouais Vous avez tout Alors après la fin Je ne sais pas si vous verrez comme moi Parce que si ça coupe Ça va couper Et ça va être tout noir Donc dans ce cas là Vous ne verrez pas Entre 10 et 15 km À la vitesse de pointe d'une poulet Ben ok Donc du coup Comme moi je dis Entre 10 minutes et 15 minutes Eh ça va pas très vite quand même Par contre C'est peut-être L'accélération d'une poule Parce que quand tu la vois au départ Elle se met à courir Elle part fort Mais c'est vrai que Ça part pas forcément vite Après j'ai pas non plus Tant d'expérience Et d'ailleurs Je suis en train de me dire Est-ce que si moi Je devais me mettre à courir avec ça Est-ce que je dépasse Les 15 km heure quoi Tu vois Si ça m'est arrivé de courir avec ça Parce que Genre par exemple Le 14 août Le 14 août Vous vous souvenez de la date Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une victoire de Puck Peters Sur le Tour de France Et ça c'était un moment À se remémorer Et donc Sur la fin de la course Moi j'étais dans la roche aux faucons Tu vois Il pleuvait Voilà Un bon temps Et il fallait que je redescende Et j'étais avec mon poulet Tranquillement Et donc c'est vrai Que quand t'es en descente Des fois tu marches en descente Bah tu te dis que c'est chiant Et qu'il vaudrait mieux courir Alors je sais pas vous Mais moi ça m'arrive Après est-ce que je suis tout à fait net dans ma tête Ça je sais pas Mais Ou normal dans ma tête Mais qui est normal Ça c'est la question Hop là Il y a un vélo qui arrive Voilà La transition indirecte Donc du coup je disais Que dans la descente De la roche aux faucons J'ai commencé à marcher Et puis bon après Je me faisais chier à marcher Donc je me suis mis à courir Et donc courir en descente Alors après Parce que je vous dis Qu'avec le poulet C'est quand même pas pratique de marcher et tout Parce qu'en fait Le truc c'est que Si tu fais des pas normaux T'as le poulet qui part de droite à gauche Parce que tes jambes Elles te font le truc Et donc dans ce cas là Ça bouge de partout C'est pas pratique Tandis que si tu fais des petits pas Tu vois le poulet Il reste droit Et donc dans ce cas là C'est quand même beaucoup plus agréable Et donc il faut courir Avec des petits pas Dans une descente Parce qu'après La Roche aux faucons C'est quand même Du dix et quelques pourcents Voir dix-huit je crois le max Allez, 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 allez Allez, allez Mais ça c'était pas une de la course Parce qu'elle a pas de dossard Ça se voit direct Et puis parce que sinon Elle a pris une échappée Ou elle est lâchée complètement Mais voilà Et puis aussi parce qu'elle avait pas une tête D'avoir moins de dix-neuf ans On peut le dire Parce que dix-neuf ans Tu vois ça reste jeune Ou du dix-sept C'est pareil Parce que si t'as moins de dix-neuf ans Enfin si t'as moins de dix-sept ans T'as moins de dix-neuf ans Et donc si t'as pas moins de dix-neuf ans T'as pas moins de dix-sept ans non plus Voilà Comme tout à l'heure je disais U11 U12 On en était où ? Bonne question Tout ça pour dire Que moi si je me mets à couer avec ça Et bien en faisant des petits pas et tout Et bien je sais pas si je dépasse les quinze Voilà C'est le résultat de ces cinq minutes de discussion Là où je me parlais tout seul Hop il y a des cyclos Mais ils viennent pas par ici Donc on les encouragera pas Du moins pour l'instant Parce que peut-être qu'après ils reviendront Tout ça Mais écoute Pour l'instant ils sont pas là Ils sont pas là Si t'es pas Pas Ouais après moi je me mets à chanter Tout bout de chant Mais D'ailleurs ça me fait penser Que c'était la chanson pour Anna Anna Kirs Et Donc du coup Hier elle avait le maillot différent Parce que là aujourd'hui je l'ai revu avec son maillot Le maillot qui est très joli Jaune et bleu Un truc comme ça Non franchement il est cool Et après elle a un casque rouge Donc c'est plutôt sympa A repérer en milieu de peloton Donc voilà Elle était en milieu de peloton Pour Pour du coup dire Dire les trucs tout simples Et c'était Une talante Une talante sans clic Qui menait le peloton Donc C'est l'équipe D'une certaine Puck Outerman Donc Puky Pour les intimes Ou pour les moins intimes Parce que On va pas dire non plus Que je sois très intime Donc Puky Donc la petite soeur De Mode Outerman Mode qui était sur la course hier Je sais pas si vous l'avez vu ou pas Parce que comme j'avais plus trop de batterie Sur la GoPro J'ai pas trop fait de live Mais donc Mode qui était sur la course Et il y avait sa maman aussi Donc la maman de Mode était avec Mode Et le papa Donc du coup de Mode et de Puck Est sur la course aujourd'hui Et sur tout le week-end Voilà ils se sont partagé un petit peu les tâches C'est le problème d'avoir Deux filles qui font du vélo et tout Tu peux pas suivre les deux Et donc voilà Moi pareil j'ai dû faire un choix Puisque hier j'étais pas avec J'étais pas avec Puck J'étais avec Mode Voilà que d'ailleurs Je l'ai vu avant la course Et sa première question T'es pas avec Puck Bah t'es pas à Watercelay Puisque moi c'était plus près quand même Parce que hier j'ai quand même eu Après Ouais hier c'était deux heures de route Plus une heure de vélo Parce que j'ai pris le trajet le moins court Enfin pas le moins court Mais j'ai fait une petite boucle Parce que je me suis dit Tiens je vais faire du gravel et tout Et puis voilà Et donc là aujourd'hui J'ai mis une heure et demie pour venir Un truc comme ça Ouais Une heure et demie pour Arriver me placer et tout Mais par contre Elle, elle pourrait mettre un peu plus Un peu moins Parce que là c'est 40 Donc 40 ça veut dire Que ça met plus de 10 minutes Elle pourrait se bouger un peu le cul Pour rester polie Ouaf au niveau politesse Bon ça va Je rigole Bien évidemment Faut pas prendre au pied de la lettre Tout ce que je dis De toute façon elles savent que je les apprécie Donc voilà Et que je suis toujours là pour les encourager Ça de toute façon on le voit Sauf des fois quand je m'étouffe Si jamais ça m'arrive de bouffer un truc de travers Pendant que je gueule Ou de devoir déglutir Et bien des fois ça me bloque Et voilà Après Je dis si un jour je m'étouffe Si ça m'est arrivé Ça c'était sur Sur une course c'est laquelle C'était À Maastricht Le rendez-vous Par les Dutch Dutch mountains Qui avaient organisé une course Une Student Cup Et j'étais en train de manger Et j'ai Voilà J'ai failli J'ai failli J'ai failli à ma mission Et j'ai failli m'étouffer Vraiment Et voilà Pour encourager C'était moins drôle Mais voilà Donc là on fait gaffe Après de toute façon Ce qu'il faut faire se gaffe C'est manger et tout En même temps Parce qu'en fait J'étais allé sur la course Là-bas Sur la Comment t'appelles ça Du coup la course à Maastricht Et en fait Sur le chemin Pour y aller Bah pav J'avais eu une crevaison Donc ça c'est un truc Qui arrive Mais Bah voilà La crevaison Ça m'avait coûté Et donc Bah j'étais Le temps de réparer Tout ça J'avais perdu un petit peu de temps Donc j'étais arrivé un peu À la limite limite Sur la course J'arrive Je me place Le chat Et donc du coup J'avais pas pu manger Et vu que le départ Est à 14h Tu vois Je me suis dit Si on attend la fin de la course Si on attend la fin de la course Ça va faire Ça va faire tard Tu vois C'est refait 15-16h Oui Et donc dans ce cas-là Tu vois Ça m'aurait fait manger tard Alors Après tu me diras Ouais mais quand t'es sur les courses T'as jamais des rythmes Comme il faut Tout ça Donc bah ouais Mais certes Mais quand t'as le Quand t'as le petit déj qui est tôt Tu vois par exemple Là ce matin C'est pareil Alors le truc Fou con Je me réveille Et je me dis Ouais mais est-ce que j'ai mis mon réveil J'avais pas forcément prévu le réveil Et j'ai regardé mon téléphone J'ai vu qu'il était 6h30 Je me suis dit Bah bah lève toi Et en fait Je me suis rendu compte Un petit peu plus tard Qu'en fait Si j'avais dû mettre un réveil Je l'aurais mis à 7h Tu vois Parce que bah voilà Ça m'aurait laissé un peu plus de temps Et donc Bah voilà J'aurais pu dormir un petit peu plus Voilà Et donc tout ça pour dire Que si je mets le réveil à 6h30 Le temps de se lever Tout ça Ça fait le petit déj avant 7h Tu vois Et donc le petit déj avant 7h Là il est 10h43 Tu vois Ça commence déjà à faire Presque 4h Depuis le petit déj Et donc Voilà Alors j'ai fait un petit déj copieux Parce que je fais toujours Des petits déj copieux Mais Voilà au final Au bout d'un moment Ça va commencer à A donner fin Là le monsieur il fait une photo Donc on va Se mettre tranquillement pour la photo Non il me fait une photo ou quoi ? En tout cas s'il fait une photo Il y aura un poulet en plein milieu Hop On se met bien pour la photo En levant les bras Voilà comme ça Il aura bien vu Qu'il y ait un poulet français Qui est là Et donc Et donc on en était À revenir Sur la course Mais d'ailleurs je peux tchater Moi une fois là-dedans Ah oui Donc là Non c'est pas la course C'est encore ça C'est encore des mecs Qui sont là en reco Et donc ça voilà Faut faire gaffe Ils vont se faire rattraper Tout ça Et donc c'était les Tu vois c'est pas la course Encore Ou alors c'est peut-être pas les mecs Parce que Ah si j'ai l'impression C'est le maillot là J'ai plus le nom et tout Mais le maillot je le connais Et donc ils sont passés Ils sont passés tout à l'heure Après je sais pas ce qu'ils disent Mais ils ont parlé de kip Et donc Et donc voilà Donc on en est à 10h44 Et ça met un quart d'heure quand même C'est fou ça Oui 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 Je ne parle pas en anglais Oui Ok En anglais ou français Je peux faire une photo Oui 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 Tu ne vois pas un poisson comme ça tous les jours Ce n'est pas tous les jours Oui 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 C'est un bateau Aujourd'hui Oui 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 Et tu es le premier fan Oui Oui De tous les jours Oui Oui C'est international Ou non ? C'est une petite race C'est un peu 19h Et un peu 17h Donc il n'y a pas beaucoup de fameux riders Tu es le seul Oui Oui Et des parents Oui Des parents aussi C'est un bateau ou un bateau ? Oui Un bateau Et quel âge ? Un peu 19h Un peu 19h Un peu 19h Donc oui Entre 16h et 18h Donc oui 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 Et puis il doit Oui Ils ont un fil Et ils font 12 laps Oui 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 Et quand ils arrivent ? Ils devraient arriver Ils devraient arriver Ils devraient arriver ? Oui Mais je ne sais pas exactement quand Mais je pense que dans quelques minutes Un ou deux minutes Et puis ici à l'aise Et puis à l'aise Oui 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 On attend Oui Oui Merci Oui Mais oui effectivement Si ça met plus d'un quart d'heure par tour Parce que là ça met plus d'un quart d'heure Et il y avait bien 12 tours Je vais vérifier parce que Non il a modifié le tour Mais Hop Nanana 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 Ouais nan mais Je ne veux pas faire le truc là bas J'ai pas fait le truc là bas Un peu 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 Je ne peux pas faire le truc là-bas. Donc voilà, donc alors, il faudrait que je retrouve le Facebook, là, mais je ne sais pas si je peux accéder à Facebook, moi, là-dessus. Est-ce que c'est Lumber Cycling ? Ah, mais non, mais attends. Merde. Voilà, sur le site, c'est Lumber Cycling, là, ça sera plus simple. Il me semble que c'était indiqué. S'ils mettent dans les actus, alors je ne sais pas comment c'est fait. Attends, comment ça, la course interrompue ? Le 21 hier, donc, ça a été annulé. Attends. Ah, la dernière course, ça a été arrêté après 13 tours. Ils ont eu une grave chute. Ok. Ouais, sur la course junior, il y a eu un qui a été blessé, a priori. Alors, la traduction automatique, ça me met Rondel Audemann. Ok, donc, là, on va ouvrir le truc. Un savoir plus. Est-ce que du coup... Ah, oui, non, mais je n'ai pas tout fait. Vide technique. Attends, mais ils mettent samedi, dimanche. C'est ça, c'est 12 tours. Sauf que 12 tours, si tu mets 20 minutes par tour. C'est chelou, ça. Est-ce qu'on est d'accord ? Ils mettent 12 tours. Mais 12 tours, ça ne devrait pas arriver, merde. Parce que si ça met une demi-heure par tour, ça va être long, oui. Parce que ça, c'est des mecs. C'est l'équipe d'Isa, Peter, d'ailleurs. Mais donc, c'est bizarre. Parce que là, on est d'accord, ça fait 20 minutes, hein. Vous pouvez me dire, hein, chez vous. Vous avez... Faire une émote... Je ne sais pas, moi. Je n'ai aucune idée, moi, les émojis, tout ça. Qui c'est, ça ? Les joueurs, ça, ça me l'air d'être un super bien qu'ils émettent les messages. Parce que 44 minutes, ça fait plus de 20 minutes, hein. Il y a eu un problème, là. Il y a eu un problème. Il y a eu un souci. Je vais aller voir sur Insta s'ils mettent des trucs. Parce que... C'est qu'il y a eu un peu très intriguant. Il y a eu un peu. Là, c'est bien. En plus, je vais être avec moi, hein. Parce que j'ai pas... Il n'y avait pas de fréquence radio-tour, donc j'ai pas pris radio-tour. Je suis pas sûr qu'il y ait radio-tour, d'ailleurs. Mais, toujours est-il que... Il y a la course, mais il y a la course, mais il n'y a personne, quoi. Et donc, c'est quand même très perturbant. Pas d'infos. C'est chelou. Oui. Je ne parle pas du français. Il n'y parle pas du français. Non. Il y a un peu. Non. Non ? Il est bon. Il est bon. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as attendu ? La race. La race d'Ouaterslie. Donc, il y a une petite race de cyclisme. C'est une race belgienne ? Non. Une règle ? Une règle ? Une règle, oui. Allez. 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 Je ne parle pas d'une règle. Non. Non. Mais pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui. Je suis prêt. Tu es soutenu ? Oui. Oui. Oké. Oh, qu'une heure. Et vous avez vu d'une heure ? Oui. Je fais un photo. Pourquoi pas ? Oui. Pour tous les règleurs. Pour tous les règleurs ? Pour tous les règleurs ? Je ne sais pas si vous avez vu. Pour tous les règleurs ? Oui. Pas un seul, Serbe. Non. Non, non, non. Non, non, non. C'est que c'est mon vin. Non, non. Non, c'est pas ça c'est pas ça. Oh, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Vous devriez quand même après ça. Je vais juste avoir vu. Je vais juste avoir vu. Je vais juste faire ça. Je vais juste faire ça. On se verrages souvent avec des rinneaux. Merci. Je vais vous faire ça. Oh, c'est très bien. Ah, très bien. Merci. Merci. Bienvenue. Et comment est-ce que tu faisais-tu ? Je fais beaucoup de races. Chaque semaine. Chaque semaine. Et tu ne sais pas ? Je sais pas, mais pas de race. Pas toujours avec le coq. Oh oui, le coq. Oui, pas toujours. Oui, parfois c'est un peu difficile. Le coq de France ? Oui. Oui, sur la télévision. Oui, tu vois-moi parfois. Oui. Oké. Oké. Have a nice day. Oui, toi aussi. C'est merveilleux ici. Oui. C'est un très bon endroit. Ce sont des sommeliers. Oui. 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 C'est pour les femmes. 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 Oui. C'est pour les femmes. Oui. Ah. Donc, on a encore quelque chose à de chez nous. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Tu dois aussi se rater. Non, hein ? Oké. Oké. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais donc toujours... Là, c'est 11h ? C'est toujours pas revenu, hein ? Je vais envoyer un message à Caroline. Parce que peut-être qu'elle a des infos. Oké. 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 On se retrouve sur la cour Cowne. sur une course et de rien à voir parce que là vous savez ça fait combien temps que vous êtes là ça fait 50 minutes de live et pour obtenir encore 50 minutes mais après ça va être plus compliqué mais quand on dit plus compliqué j'ai envoyé un message à votre chef et c'est pas dit qu'il me réponde c'est chelou parce que là 50 minutes tu devrais les avoir c'est pas normal c'est pas normal il y a un problème les gars il y a vraiment un problème oui comme toute façon il n'y a personne qui donne des infos de course c'est pas dans l'amusement que faire que faire que faire moi il rigole il se cache pas mais non mais les gars c'est perturbant là j'ai aucune info sur la course et là clairement il se passe quelque chose oui oui donc je pense que je vais vous laisser parce que d'une part ça va me bousiller toute la batterie et puis que de toute façon il se passe rien donc ça sert à rien de vous garder garder le truc ouvert ça sera peut-être je viendrai peut-être mettre des infos je vais aller voir mais de toute façon sur twitter c'est moi qui donne les infos donc c'est mort ça va pas il n'y aura personne tu regardes sur le tweet il n'y a que moi donc donc les gars je vais vous laisser j'ai peut-être dégonflé mon truc et essayer d'aller voir sur la course qu'est-ce qui se passe parce que là quand même vous n'aurez rien de plus donc bon allez je vous laisse je vous fais un petit coucou me voilà c'est où qu'on coupe c'est là peut-être à plus tard sinon on se voit demain 21h chouchou de cycling club je compte sur vous on compte sur vous et puis je vous raconterai la course si j'ai des infos allez ciao